Les fauves de Cléopâtre Georges, Yoko, Mehdi et Cléa s'interrogent à propos de Cléopâtre. Apprivoisaient-elles des lions ou des tigres ? C'est une bonne question. Et si nous allions voir ça d'un peu plus près ? Magicalibri, Magicalibra, à nous les fauves de Cléopâtre ! Où sommes-nous ? demande Yoko. En Égypte, il y a plus de 2000 ans. Je me souviens d'avoir vu ces tours dans un livre, répond Mehdi. C'est le phare d'Alexandrie. Oui, explique Cléa. L'une des sept merveilles du monde. Oh comme il est, sa lumière doit être visible à des kilomètres à la ronde. Drôle de phare ! Rien à voir avec ceux de la voiture de mon père. C'est étrange ! Cet endroit est désert. Pas si désert que ça, regardez ! Que faites-vous là ? demande un garde d'une voix autoritaire. Nous menons une enquête ! répond Yoko sans réfléchir. Vous ne devriez pas rester ici. Une tempête se lève. Peut-être pourriez-vous nous renseigner ? Est-ce que la princesse Cléopâtre possède un lion apprivoisé ? demande Georges en ignorant l'avertissement du soldat. Oh mais Cléopâtre n'est pas une princesse, mais la reine d'Égypte ! répond le garde. Savez-vous où nous pourrions la rencontrer ? questionne Yoko. Oui, elle rentrera bientôt à Alexandrie. C'est sa flotte que vous voyez au loin. Hum hum, à condition que la mer le permette, l'orage semble se rapprocher. S'inquiète de l'été. Rassurez-vous, le phare guide les navires, de nuit comme par mauvais temps. Soudain, une rafale de vent souffle sur la ville. Si violente que nos amis doivent se retenir les uns aux autres. Regardez ! crie Georges en levant la tête. Le vent a éteint le phare ! Oh, c'est une catastrophe ! s'exclame le garde. Sans lumière, les bateaux risquent de se briser sur les rochers. Nos quatre amis et le garde se réfugient au pied du phare. Il faut que nous fassions quelque chose pour sauver Cléopâtre ! crie Cléa dans le vent. J'ai une idée ! répond Médie. Suivez-moi à l'intérieur et soyez prudents. Médie demande au garde de s'emparer d'un flambeau. Grimpons au sommet ! dit-il. Cléa, Georges et Yoko ont compris ce que leur ami a en tête. Monter jusqu'à la lanterne n'est pas une mince affaire. Et il leur faut bien du courage pour arriver au bout de cet escalier. Sur ordre de Médie, le garde agite le flambeau. Tu crois que ça va marcher ? S'inquiète Cléa. Il le faut ! répondent les autres en cœur. Regardez ! S'écrit le commandant. On dirait que le phare a été rallumé. Sa lumière est moins forte, mais elle devrait nous suffire pour rentrer sain et sauf. Des esprits inventifs ont dû grimper au sommet pour nous venir en aide, dit la reine. De retour au port, Cléopâtre souhaite rencontrer ceux qui lui ont sauvé la vie. Les enfants sont très intimidés. Vous avez fait preuve de courage et d'ingéniosité. Grâce à vous, toute ma flotte a pu regagner Alexandrie. Comment puis-je vous remercier ? Demande Cléopâtre. En répondant à une question ? Ose timidement Médie. Avez-vous un lion, un tigre ou une panthère apprivoisée ? Cléopâtre éclate de rire. Les animaux sauvages ne s'apprivoisent pas, mais suivez-moi, dit-elle en se levant. Ils traversent la grande salle du palais jusqu'aux appartements privés de la reine. C'est magnifique ! S'exclame Cléa. Les peintures sont aussi belles qu'à Versailles ! Enchaîne Médie. Qu'est-ce que Versailles ? Demande Cléopâtre étonné. Un palais lointain ! Répond vite Yoko en faisant les gros yeux à Médie. Les voici, mes seuls fauves apprivoisés. Je vous présente Ancti, Shabaka, Daggett, Gébou et Dionout. Shabaka vient se frotter aux chevilles de Yoko en ronronnant. « Voilà l'explication de la légende ! » s'exclame Médie. « Quelle légende ? » demande Cléopâtre. « Ce serait une longue histoire ! » répond aussitôt Georges, soucieux de ne pas trahir le secret de leur voyage. « Et nous devons bientôt rentrer chez nous ! » Mais avant qu'ils ne partent, Cléopâtre offre un cadeau à ses nouveaux amis pour les remercier de lui être venus en aide. « Voici un jeu que les enfants d'Alexandrie apprécient beaucoup ! » dit-elle. « Oh ! On dirait un jeu de dames ! » s'exclame Yoko. « Ici, nous l'appelons le Sénète. C'est très amusant ! » « Merci ! » disent nos amis en chœur en saluant la reine d'Égypte. Médie, Cléa, Yoko et Georges joignent leurs mains et prononcent la formule magique. « Magicalibri, Magicalibra, à nous le présent ! » Le tourbillon d'étoiles les emporte. Yoko range le Sénète que Cléopâtre leur a offert. « Mission accomplie ! » Et voilà un beau souvenir qui nous rappellera ce voyage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501